Et vio les gens, c'est Diabolofi35, j'espère que vous allez bien Moi personnellement ça va pas du tout du tout et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi En gros voilà je suis parti faire du camping sauvage en compagnie de Tom, Juliette ainsi que Max Et voilà donc en gros ils sont tous présents aujourd'hui dans cette petite vidéo, salut tout le monde Comment ça va, ça va bien ? D'accord d'accord vas-y ok on va goomer tous ceux qui vont monter sur son arbre Bref du coup on a d'autres choses de plus importantes à régler En gros voilà on est parti faire du camping sauvage tranquillement Voilà on s'éloigné de la ville, on est parti pour 2-3 petits jours voilà Faire du camping sauvage, s'amuser en forêt etc, manger des champignons Voilà tout plein de trucs très très sympa Et en fait on vient de recevoir une alerte à l'instant voilà Où en fait on vient de se rendre compte qu'on est sur un terrain de test nucléaire Donc en gros voilà les militaires vont faire un test nucléaire sur le terrain sur lequel nous sommes présents Ça sent pas bon papa ? Bah non ça sent pas bon du tout parce qu'en fait d'ici 12-13 heures il y a une bombe nucléaire Qui devrait tomber sur le territoire sur lequel on est Donc voilà c'est très compliqué pour nous et en fait on a pas moyen d'alerter les militaires pour leur dire Attention on est là, on l'a juste reçu en fait parce qu'en gros moi j'ai reçu une alerte sur mon portable Pour dire qu'en fait voilà ils allaient faire des tests nucléaires Et en fait on est clairement aux coordonnées GPS de l'endroit où ils vont faire le test nucléaire Donc vous allez me dire d'ici 12-13 heures ça va c'est tranquille on a le temps de revenir en ville Là en fait on est vraiment très très éloigné de la ville C'est ça le problème Et le truc c'est qu'un test nucléaire comme vous le savez Bah en gros c'est une bombe nucléaire qui tombe sur le sol pour tester une bombe nucléaire tout simplement Et en fait une bombe nucléaire on peut pas y échapper comme ça en fait Genre une bombe nucléaire ça tombe Ensuite ça fait un énorme souffle Et on a un champignon atomique et voilà après ça se développe de ouf Et en fait même si on courait pendant 12 heures je pense Parce qu'on est pas équipé de véhicules Et bien à mon avis on mourrait quand même de la bombe nucléaire Du coup clairement la seule solution qui nous reste si on veut survivre Et bien c'est de creuser très profond sous terre Et de se construire un bunker anti-nucléaire Mais pour cela en fait on a très peu de temps On a seulement 12-13 heures Du coup c'est pour ça en fait je commence cette vidéo Pour vous dire qu'on va peut-être mourir dans cette vidéo Voilà donc j'espère pas mais franchement restez bien jusqu'au bout de cette vidéo Pour voir si on survit ou pas Si tu me découvres sur cette vidéo n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube Et activer la cloche de notification Ça me fera extrêmement plaisir Et en plus de ça tu ne verras plus aucune des prochaines vidéos Tu feras aussi partie de la team zombie La team zombie c'est qui c'est tout celui qui s'envoie de ma chaîne Du coup abonne toi si c'est pas déjà fait Et si tu veux plus de vidéos avec Tom, Juliette ainsi que Max Je t'invite à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo Puisqu'à 5000 pouces bleus sur cette vidéo Je refais automatiquement une nouvelle vidéo de ce type Voilà en compagnie de tout ce petit beau monde Je gagnais un petit peu à parler les gars Parce que je suis très enrhumé Du coup voilà c'est difficile de parler Voilà d'avoir une bonne élocution C'est vrai que c'est assez complexe Bref du coup je vous fais un petit topo Là clairement on a 12 heures Voilà on va prendre l'échelle petite On va pas prendre 13 heures Parce qu'imaginons que la bombe tombe d'ici une heure plus tôt Bah on est clairement tous morts Du coup en fait ce qu'on va devoir faire C'est qu'on est tous en survie Là voilà nos pouvoirs On a plus de pouvoir Parce qu'en fait vu qu'on a mis On les a utilisés en fait pour voler jusqu'ici D'ailleurs on transportait Enfin moi je transportais Max sur mes épaules En fait on est clairement épuisé On a plus de pouvoir Du coup on est clairement en game mode sur une vol On va pas pouvoir faire grand chose Et d'ici 12 heures à mon avis on les aura pas récupéré Puisque le temps qu'on a volé Voilà on a volé quasiment pendant une ou deux journées C'était très très long Du coup voilà les gars En gros ce qu'on va faire Max, Tom et Juliette C'est qu'on va creuser très profond sous terre On va récolter un maximum du matériau Si on pouvait faire de l'obsidène Ce serait juste incroyable Pour cela il faudra qu'on trouve du diamant Mais je pense que ça va être compliqué en 12-13 heures Donc voilà Et en fait on va se construire un bunker sous terre Et en espérant survivre à la bombe nucléaire Voilà c'est mon seul souhait Donc voilà let's go Ok donc déjà on va commencer à s'organiser Il y en a qui commence à couper du bois Voilà on commence à couper du bois Je peux dire un petit truc Maxu il est lourd parce qu'il a mangé trop de raclette Ah bah ouais je sais bien je sais bien Ah oui ok c'est pour ça Ah oui bah oui je l'ai porté sur mes épaules Donc t'inquiète pas que je sais bien Donc voilà Hop 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 Alors là on va casser un maximum de bois les gars Donc là franchement voilà Le début c'est qu'on casse un maximum de bois Alors ensuite dès qu'un d'un qui a une pioche Dès qu'un d'un qui a une pioche Il creuse Il commence à creuser un tunnel Donc en gros un tunnel vers les profondeurs Donc en gros il commence à le creuser Genre par là Ok De quoi ? Vers les profondeurs de l'enfer Bah il n'y a pas d'enfer en fait ce profond Profond Juliette en fait C'est l'enfer Tu l'y accède par un portail Mais on peut accéder vraiment à très très profond Vers en fait le centre De ce monde Et du coup voilà Donc là les gars j'ai bientôt déjà une petite pioche en pierre Les autres en fait ce que vous allez faire C'est vous allez essayer de trouver des grottes Trouver des matériaux Genre du fer etc Pour construire les blocs les plus résistants Moi ce que je vais faire C'est que je vais commencer à construire le tunnel Pour descendre en profondeur Donc vous vous occupez de chercher des matériaux Là je sais pas si vous avez vu Mais en gros il y a des petites grottes par là Etc Donc là il faut vraiment chercher des matériaux Essayer de se faire des pioches en fer Par contre Par contre Tom Je sais pas pourquoi tu creuses ici Creuse pas ici Qu'est-ce que tu fais Tom Creuse pas ici Parce qu'en fait ça peut Je creuse pas papa Creuse plutôt Essayer de chercher plutôt dans la grotte Tu vois là il y a une grotte etc Essayer plutôt de descendre Tranquillement dans la grotte Parce qu'en fait Si on commence déjà A rendre plus faible en fait L'endroit où on est C'est à dire en creusant etc Ben si la bombe nucléaire tombe En fait si on a quasiment pas de bloc Au dessus de nous Et bien on mourra clairement On pourra rien faire Même avec un bunker en obsidienne Du coup voilà Faut éviter de faire un peu n'importe quoi Donc voilà les gars Moi je commence à creuser Du coup vers les profondeurs Ok Si t'as déjà du fer Tom C'est parfait Essayer de faire cuire le fer etc Moi je commence à construire L'énorme tunnel vers les profondeurs Donc voilà les gars En gros ce que je suis en train de faire Moi c'est qu'un C'est une sorte de tunnel Dans lequel Enfin une sorte de tunnel Une sorte de mine Dans laquelle en fait Tout le monde va pouvoir descendre Vers le profond Parce qu'en fait Si on creusait tout droit Comme je pourrais le faire On risque de tomber dans une grotte Dans de la lave etc Donc on va essayer de s'assurer Quand même en minimum Un petit filon de fer Ok nice On va pouvoir se faire Une petite pioche en fer Quand on va remonter C'est cool Donc voilà Regarde Faut reposer les blocs directement Parce que sinon Ça peut rendre plus friable En fait La couche qui va nous couvrir Et du coup C'est quand même important Qu'on garde une très très grosse couche Au dessus de nous Pour éviter de se faire toucher Je vais en faire une descente En mine optimisée papa Ouais voilà exactement Voilà voilà C'est exactement ce que je suis en train de faire Et on va essayer de descendre Jusqu'à la baie de roc En fait la baie de roc C'est là Où en fait C'est les plus profonds Qui existent Donc voilà Donc là les gars Je sais pas à combien de profondeur Je suis déjà Je vais regarder un petit peu J'ai les indicateurs juste ici Donc là voilà Je suis à moins 49 Donc le truc On peut descendre A peu près à 7-8 Voilà Ok par contre J'ai pris une pelle C'est pas pour rien Regardez les gars Ce que je fais C'est que je repose A chaque fois des blocs Pour être sûr Que ce soit pas plus friable Qu'avant Très drôle Juliette Oh ok Je suis tombé dans une grotte Les gars Je suis tombé dans une grotte Donc vous pouvez m'accompagner Parce que je pense Que j'en ai eu dans la grotte Dans laquelle je suis tombé Il y a d'ailleurs pas mal de minéraux De minéraux De quoi ? C'est où là ? Je suis toujours dans l'endroit Que j'ai commencé à creuser Attends moi il me faut du fer Ici la pronomérée 20 papa Ok ok Parce que là il y a du fer Là où je suis Et peut-être c'est une grotte D'ailleurs qui est un peu plus Ok il y a de la lave Etc Il y a peut-être moyen De trouver du diamant Là où je suis Parce qu'on est en couche 32 Tu es encore bien papouille ? Moi je suis en Mais je t'ai dit Regarde Rejoins moi dans le tunnel Où je suis D'ailleurs vous pouvez me rejoindre Dans le tunnel où je suis Parce que je pense déjà On serait un peu plus sous terre Ouais on sait jamais Ça se trouve la bombe nucléaire Et on peut-être l'avancer Etc On sait jamais Et ramener des fours Etc Ok ok Prends à manger Pour nous Vas-y Vas-y c'est parfait De toute façon Faut qu'on se dépêche vraiment Faut pas qu'on reste non plus Trop longtemps Charbonne le charbon S'il te plaît Charbonne le charbon Je suis mort En gros Charbonner les gars C'est un truc Qui était un peu utilisé Genre Enfin qui est utilisé un peu Genre pour dire qu'en gros Travail est dur en fait C'est un peu ça Ouais Julien c'est une grosse fignasse De base Charbonné Moi c'était du fer Patate Patate De base Charbonné Oh les gars Et franchement Là il y a des grottes Et franchement Venez absolument dans mon tunnel Parce qu'il y a des grottes Là je suis presque sûr Qu'on peut trouver du diamant Et se faire Et se faire clairement De l'obsidienne Et si on avait de l'obsidienne C'est juste incroyable Je prends une table de craft Pour couner Là je suis sûr qu'il y a du diamant Là où je suis Je suis sûr qu'il y a du diamant Dans la grotte dans laquelle je suis Franchement c'est obligé Et il y a même de l'obsidienne Il y a même de l'obsidienne A foison Donc en fait Ce que je disais les gars Parce que j'ai pas fini D'expliquer tout à l'heure En gros charbonné à l'époque C'était Enfin à l'époque Ça signifiait plus Des activités légales Genre travailler des activités légales Genre vendre etc De la drogue Et maintenant c'est plus vraiment C'est utilisé pour vraiment Tout et n'importe quoi Genre tu travailles fort Bah c'est à dire que tu charbonnes C'est bon de toute façon T'es mignon On peut pas compter sur lui Petit cours d'histoire C'est même pas de l'histoire C'est un cours de linguistique Hop 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 Donc là regardez Dans ces grottes là Je pense clairement Qu'on peut trouver du diamant Je sais pas ce que vous en pensez Mais je pense clairement Il y a de l'or Papa ici Où tu as creusé Ouais il y a déjà de l'or Mais l'or ça sert à rien L'or ça sert clairement à rien Coucou papa Il faut que tu fasses une piège en fer Bon papa Mais deux minutes Tu me donnes mon charbon S'il te plaît D'ailleurs regardez Vas-y donnez moi Donnez moi Donnez moi un peu du fer Donnez moi un peu de fer Si vous en avez Qui sont cuit J'en ai aucun Je n'en ai pas cuit moi Mais vous avez fait quoi Du fer que vous avez fait tout à l'heure J'ai rien compris les gars Mais j'ai bien l'impression De m'être fait arnaquer par contre Je crois qu'ils ont pas du tout Ils ont pas du tout travaillé en fait Ils ont pas du tout charbonné Comme on pourrait dire Papa j'ai récupéré J'ai beaucoup de fer Ah ok Bon ouais mais t'en as récupéré beaucoup Mais est-ce que tu l'as fait cuire ? Tu l'as pas fait cuire encore ? Il est en train de cuire papa Je vais pas faire plus vite Je vais faire une pièce en fer Ok alors là J'ai trouvé une crevasse Franchement j'espère que je peux trouver du diamant Dans la crevasse Parce qu'en plus on est Pas profond Enfin si justement On est très profond Du coup il y a clairement moyen De trouver du diamant là-dedans Les gars si vous dites C'est pas quoi tu es un peu mignon ? Et toi pas ? Si vous dites qu'il n'y a pas de mob Et bah en fait c'est très simple C'est que C'est nous les mobs C'est qu'on a des putain de zombies les gars Du coup clairement Mais mon papa t'es descendu où ? Je suis dans une crevasse en fait Je suis dans une crevasse Je suis en train d'explorer un petit peu Voir s'il n'y a pas de trucs Mais apparemment il n'y a rien d'intéressant Tu n'as pas plus mon papouni ? Ouais il m'a pêche en enfer Ouais mais pour l'instant Vu que je n'ai pas trouvé de diamant Parle-moi et travaille C'est ce que je suis en train de faire Je suis en train de continuer ton trou T'as fait comment ici ? Mais t'as arrêté On n'a plus besoin de le creuser en vrai Parce qu'on est déjà assez profond Là maintenant ce qu'il faut qu'on trouve C'est du diamant Pour choper de l'obsidienne Et commencer à se construire une sorte Un trou en obsidienne au moins Tu es en 4 papouni De quoi ? Tu es en couche à partir de 4 papa Ouais mais à 4 tu ne trouveras pas de diamant Le diamant c'est plus autour de 10-12 C'est là où c'est plus efficace Après là je suis en train de voir S'il n'y a pas de diamant un petit peu Bon les gars je ne trouve pas de diamant Mais il y a forcément du diamant Dans cette grotte là Elle est juste tellement géante Qu'il y a forcément du diamant Franchement elle est juste immense En fait cette grotte C'est un truc de ouf Regardez comment elle est géante Il y a forcément du diamant Dans cette grotte là Si on n'a pas c'est un scandale Si on n'a pas clairement C'est du scandale Hop 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 J'espère vraiment qu'on va retrouver les gars Moi je suis un peu perdu là Je vous avoue Mais bon Si je trouve du diamant de toute façon Bah ce sera parfait Parce qu'après du coup je pourrais Alors là on est revenu Ok en fait on est Ok je crois que c'est la croix Qu'on a visité tout à l'heure Ok ok Toujours pas de diamant en l'horizon Franchement c'est assez enquêtant Il faut aller chercher des seaux Parce qu'au pire Si on n'a pas de pioche en diamant Ok ok Parce qu'en fait Si on n'a pas de pioche en diamant Et bien on va pouvoir faire de l'obsidienne Par nous même En gros il faudra prendre les sources de lave Mettre le bloc de lave Et mettre de l'eau par dessus Normalement ça fait de l'obsidienne Alors attendez Je ne sais plus C'est comment qu'on fait l'obsidienne Ou la cobble Si jamais papa l'eau On rencontre la lave en première Ça fait du cobble Mais je crois que si la lave On rencontre en premier l'eau Ça fait une somme Je ne sais plus Ok bah on testera ça de toute façon Ok là je suis descendu les gars Ok Oh ok on est juste ici Ok nice Bon les gars Je pense qu'on n'a pas trouvé de diamant Enfin en tout cas on n'a pas de chance On n'a vraiment pas de chance C'est bizarre qu'il n'y ait pas de diamant Mais du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va commencer à se construire En gros le bunker Et pour faire le bunker Ça va être très simple On va faire du coup Tomber Ok bon je viens d'aider On va faire un toit Vous allez voir ça va être impressionnant Ce qu'on va faire Donc les gars Je commence directement Hop 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 On va le faire sur 3 d'auteur Ok merci merci Hop Donc là en fait ce qu'on va faire Regardez vous allez voir Ça va être stylé je pense Tac 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 Déjà on va tester ce que Julliet a dit Hop 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 J'espère que c'est ça On va essayer de faire un truc Pas trop trop ambitieux non plus Tac 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 Mais quand même un bunker Sur lequel on puisse tenir un peu tous Parce que sinon ça serait un peu Pas ouf Hop ok Donc là en gros Ce qu'on va mettre à l'intérieur C'est qu'on va mettre de la lave En fait Donc va falloir remplir ça de lave Donc moi ça va être mon taf un peu Je vais m'en occuper Donc voilà Là j'ai dégagé le terrain Là j'ai dégagé le terrain Là je pourrais remettre un bloc ici Et comme ça on accède directement par là Du coup là il me faut un saut Je vais me faire tout de suite un saut Je descends Ok ok Et je vais remplir du coup Toutes ces zones là De T'es où ? D'eau en fait Alors il va falloir de l'eau Par contre t'es où ? Là je suis au niveau des fours Ok Ah ouais mais t'es pas du tout L'endroit où on est en fait Faut que tu descends avec des sauts d'eau là T'as combien de sauts d'eau ? T'en as deux ou t'en as un ? Je n'ai qu'un Ah il en faut deux Il en faut deux absolument Quelqu'un d'autre a un saut d'eau ? Oui moi Ok Max viens viens Dépêche toi Bon Juliette elle est clairement inutile dans cette mission Je suis en train de chercher du diamant papa Ok 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 Tiens bon Ok ok Alors là il faut un deuxième saut d'eau en fait Il faudrait le mettre ici Pour faire une source infinie Mais du coup il va falloir un deuxième saut d'eau Et je sais pas où est-ce qu'il y a de l'eau On va essayer de chercher un petit peu de l'eau les gars Tom essaie de nous retrouver Bah ouais mais Faut que tu nous retrouves Descends encore un peu plus bas Je pense que c'est plus bas qu'on est Bon je vais remplir un saut de lave les gars On va tester déjà directement Ah le problème c'est qu'il faut qu'on fasse un test quand même En vrai il faudrait vraiment deux sauts d'eau Max si t'es chaud Essaye de trouver une source d'eau Je vais voir déjà Si lorsque la lave tombe sur de l'eau Ça fait de l'eau psy Non ça fait de la stone Ça fait de la stone Je suis là papa Ah mince je suis con on aurait dû faire une source infinie Vas-y mets de la source d'eau Mets la source d'eau Tiens attends on va faire un test On va faire un test On lève ta source d'eau Ah non c'est bon vous avez Oh non ok Vous avez tous les deux une source d'eau Ah non vous en avez pas Non c'est L'affreux qui me l'a pris Bon je vais déjà mettre Tiens faites la source infinie Faites la source infinie ici regardez Juste ici là Hop Ben papa je suis dans ce standard de l'eau Mais je vois pas de diamants dans les murs Ok bah dépêche toi d'aller chercher de l'eau à la surface Attends je remonte papa Oui tu reviens et tu cherches de l'eau Oui quand papa j'arrive Je remonte parce que Juliette elle est inutile Oui c'est vrai qu'elle est inutile Oui mais depuis tout à l'heure je te dis que ça sert à rien parce que genre t'en trouve pas Elle est blonde c'est normal Tu peux pas aller ta tête d'eau Bah alors l'occurrence elle est pas vraiment blonde Bon il faut encore de l'eau les gars mais je sais pas où est-ce qu'il y a de l'eau Moi je sais où y en a je remonte papa Ok ok vas-y nice Oh j'ai trouvé une source d'eau les gars c'est parfait Ok on va pouvoir faire une source infinie Je suis en train de faire une autre viande Bon pour faire une source infinie c'est parfait Et du coup grâce à cette source infinie on va pouvoir faire les premiers tests Parce qu'on a aussi une source infinie de Parce que Juliette elle est vraiment mais vraiment inutile C'est bon Tom c'est bon C'est pas ce que j'ai dit sec T'es parlé de mignon T'es l'air et t'es pas doué Eh arrêtez de vous embrouiller là je vous rappelle qu'on va peut-être bientôt tous mourir Ok là j'ai une source d'eau infinie Ok c'est nice Donc là si je mets Si ah mais en fait c'est de l'eau sur de la lave en fait C'est clairement de l'eau sur de la lave en fait Et pas ce que t'avais dit Juliette Ok en fait c'est de l'eau sur de la lave Puisque quand on met de l'eau sur de la lave là à ce moment là Bah du coup ça marche Du coup parce qu'en fait il faut que je remplisse tout la eau de lave Voilà je vais tout remplir de lave là-haut Par contre il faut que ce soit vraiment des sources fixes Vas-y vraiment aidez-moi avec des seaux de lave Vous mettez de la lave partout Ok c'est bon on a une source de lave infinie Du coup Pourquoi vous avez coupé la source infinie d'eau Il n'y a rien fait papa Il n'y a rien fait papa C'est bon c'est bon heureusement j'ai gardé la mienne Qui c'est qui a fait ça ? Il y en a un qui troll Voilà ça fait une source infinie d'eau Et qui c'est qui a posé des blocs là tout autour là Il y en a forcément Il y en a forcément pas de vous qui l'a fait Ok c'est bon ça a fonctionné Ça a fonctionné du coup c'est parfait Du coup là en gros ce qu'on va faire C'est qu'on va hop descendre comme ça Hop 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 Du coup par contre là je pense que ça doit Dans pas longtemps ça va exploser là les gars Dans pas longtemps la bombe nucléaire va clairement éclater Donc là ce qu'il faut faire Et bien c'est se faire le petit abri Donc là hop on casse toute la stone Allez toute la cobblestone Qui est en dessous le On se dépêche de casser Hop 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 dépêchez vous Dépêchez vous Ouais on va faire des murs en fait Vous allez voir comment on va faire ça Oh en fait il n'y a pas assez d'épaisseur Oh là là on est con On aurait dû faire un truc plus large On se parle On va pouvoir quand même se tenir Et peut-être survivre Ouais on va devoir se serrer Hop 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 Parce qu'en fait les murs Oh moi je veux dire c'est pas grave On va la fout dehors Allez je vais déparer Bouge toi un peu Hop 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 Oui Vas-y montre moi Au pire on fait deux couches comme ça De cobblestone Hop tac On fait deux couches comme ça On creuse ici comme ça On met la lave tout autour Et puis on met de la lave au dessus Ça va faire de l'observé Ah mais là on a clairement plus le temps On a clairement plus le temps là Donc on se dépêche absolument là Regardez là il y a une entrée Venez 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 tous à l'intérieur Venez venez tous à l'intérieur Venez venez tous à l'intérieur Allez vite On va fermer Et là les gars On va attendre Maintenant on n'a plus qu'à attendre On n'a pas beaucoup de place On ne faut pas On doit se pousser un peu Je pense Attendez Je vais sortir Je prends le risque de sortir Mais je crois que ça va bientôt être mort On va mettre de l'eau par dessus ok On va mettre de l'eau par dessus Je pense que ça va être pas mal Hop J'ai vite allé chercher la bouffe Ok ok vas-y Hop Là je vais prendre Je vais monter ça Mettez à mettre l'eau papa Attends Du coup c'est bon Là on a de l'eau un peu partout Par contre il faut récupérer encore une dernière source Pour mettre dans les angles Parce que Ouais Ouais dans les angles Dans les angles Mettez de l'eau dans les angles Mettez de l'eau dans les angles Bon par contre je sais pas si on aura le temps Ok 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 Bon vite Je pense que ça va pas tarder Là je regarde ma montre Mais normalement ici 5-10 minutes ça devrait exploser Du coup Au cas où vas-y Je mets un dernier saut Et vite on se dépêche On va dedans On va dedans Dé-dé-dé Comment c'est déjà à y aller Je les gâche bégaye Parce que là franchement je suis en flip Ok comment c'est déjà à y aller Hop on se dépêche On se dépêche Venez venez Il reste qui là Ok tout le monde est là Ok on ferme On ferme Ok c'est bon Ok c'est bon les gars On va attendre maintenant l'explosion nucléaire Donc là clairement je suis en plein flip Mais vas-y on va attendre Et j'espère qu'on va survivre les gars Franchement là Je le sens pas de ouf Mais c'est le gros suspense Va-t-on survivre ou pas Ok Oh Ok les gars Ça saute Ça explose C'est quoi papa Je sais pas Clairement là Ok Je crois que mon PC est en train de rendre l'âme Ça va pour l'instant Ça survient encore un peu Oh la la Ok je peux bouger un peu Ça fait peur Ok ok Ça explose Qu'est-ce qu'il a posé une table de craft au dessus de nous là Ok ça fait On entend des bruits On entend l'explosion On entend que ça a explosé au dessus de nous Ok ça se rapproche j'ai l'impression des explosions Oui ça se rapproche papa Ok ok c'est très flippant les gars Donc là la bombe nucléaire a dû exploser Mais j'ai l'impression que c'est un bombardement plus qu'une bombe nucléaire C'est assez étrange Peut-être qu'il fait un bombardement plus qu'une bombe nucléaire Je sais pas j'en ai aucune idée On verra ça qu'on va sortir de toute manière parce que J'ai l'impression que c'est terminé là à moitié J'ai l'impression que c'est terminé là à moitié J'ai l'impression que c'est vraiment un bombardement Non non qu'est-ce que tu fais max ? Non non max max arrête Max arrête Oh heureusement Il y a un bloc derrière Remet remet un bloc ok ok On est un peu les uns sur les autres là J'ai l'impression que ça bug moi Ok 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 bon on va peut-être aller voir Je sors Ok Je pense qu'on était vraiment assez profond On a pas vu d'explosion au dessus de nous T'as pas rien dessus Oh C'est quoi ça papa ? Oh les gars je crois que j'ai un peu Oh je crois que je commence à retrouver mon pouvoir Oh les gars je pourrais utiliser mon pouvoir Mais je crois qu'on l'a échappé belle Vous sentez aussi vous ? Ah c'est cool ok Bon les gars je vais utiliser mon pouvoir J'active tout de suite Et on se retrouve dans un instant pour montrer l'explosion Je crois qu'on l'a clairement échappé belle Ok les gars c'est bon Oh je suis porté Oh ça papa Oh ok il y a clairement plus rien Oh la échappée Oh le chaudé Attends Attends je vais téléporter J'ai téléporté Max Ok Je vais téléporter Max C'est bon j'ai téléporté Max Mais what ? Oh le test de nucléaire C'était clairement de mon nucléaire C'est juste qu'après il devait y avoir des explosions Parce que ça allait tomber sur je sais pas quoi Genre du gaz Je sais pas mais oh la 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 l'explosion mais ultra vénère Et notre petit bunker Dites vous que si on était clairement resté à la surface on serait mort Notre petit bunker je sais pas où est-ce qu'il est Mais c'est même quasiment impossible de retrouver notre bunker en fait Sur c'est tellement explosé Que je sais même pas où est notre bunker en vrai Vous savez où l'est ? Oh les gars on l'a échappé belle En tout cas la bonne nouvelle les gars c'est qu'on a réussi à survivre Et ça franchement c'est un exploit C'est clairement un exploit J'ai eu raison de m'enfoncer vraiment très profond Parce que regardez même les montagnes En fait je crois qu'on était sous une montagne C'est peut-être pour ça qu'on l'a échappé belle Là clairement mais c'est explosé de partout Là ça ressemble vraiment à plus rien du tout Là franchement Je suis choqué c'est fou C'est explosé mais tellement loin Mais ils sont fous papa dans la ville ou quoi Bah ils ont fait un test nucléaire ça arrive D'habitude ils les font en mer Là ils l'ont fait sur un test Alors terrain Terrain comme ça Par contre faut pas qu'on reste trop longtemps dans la zone Puisque là on trouve pas le bunker c'est pas grave De toute façon faut pas qu'on reste trop longtemps dans la zone Parce que maintenant c'est radioactif Et on risquerait de choper des maladies tout ça Donc là ce que je suis derrière toi Du coup les gars ce que l'on va faire Ah ça a eu un petit bon sympa Bref ce que l'on va faire les gars C'est que je vous dis au revoir maintenant Nous on va se dépêcher de se rendre en ville Je vais prendre max sur mes épaules Donc voilà les gars on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos J'espère que cette vidéo vous aura plu C'était vraiment très très stylé Surtout avec la bombe magnifique à la fin Genre what the fuck c'est un truc de ouf Je sais pas si vous avez déjà vu une telle explosion Bref on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos Je bégaye je suis enrhumé c'est normal Bref bah tout le monde les potos je vous aime Et à très bientôt